Un ventre plat quand on est à la ménopause, est-ce possible de contrôler notre ventre pour qu'il ne cumule pas de graisse quand on est à la ménopause, quand on dépasse les 50 ans ? Bonjour, je m'appelle Albena de Mar de la Ménopause, que j'ai créé il y a quelques mois justement parce que je n'avais ras-le-bol de tous les symptômes de la ménopause et surtout du fait que j'avais pris pas mal du poids quand j'étais en pré-ménopause, notamment 8 kg en deux mois subitement parce que j'ai dû avoir une chute libre de mes oestrogènes et donc ça s'est reflété dans un métabolisme qui était au ralenti et puis effectivement 8 kg subitement pour une taille de 1,61 m, vous pouvez imaginer que c'était quand même pas mal. Alors effectivement à la ménopause, il y a beaucoup beaucoup de femmes qui prennent du poids entre 4 et 10 kg en moyenne. Ce qui est intéressant entre guillemets à la ménopause, c'est que ces kg se stockent maintenant différemment, plus maintenant sur les anges, sur les fesses, mais plus sur le ventre surtout, la poitrine et puis aussi sur les bras. Donc ça c'est vraiment très spécifique à la ménopause. Il faut savoir que notre corps est très bien fait, c'est-à-dire que lui, du fait qu'il a cette chute d'estrogène, vous savez l'hormone féminine qui est produite par les ovaires et qui effectivement n'est plus produit à partir, ou beaucoup moins à partir d'un certain âge avec le vieillissement naturel du corps, le corps après, il fait en sorte qu'il y ait quand même des estrogènes dans notre corps qui sont dans la graisse. C'est pour cela qu'on va apparaître, par exemple, moi je commence à voir ici sur les bras, je ne vous le montrerai pas parce que je ne suis vraiment pas fière de ça, quelque chose que je n'avais absolument pas il y a quelques années, mais quand je fais comme ça, je vois que j'ai de la graisse sur les bras, vraiment quelque chose. Vous savez, la peau, quand on la pince comme ça, on peut voir cet aspect de peau d'orange, donc ça c'est les cellules graisseuses effectivement qui donnent cet aspect un peu, voilà, esthétiquement pas terrible. Même chose sur le ventre, on peut voir qu'on a la graisse, même chose, enfin la poitrine qui augmente, je ne sais pas votre cas, mais moi j'ai eu une poitrine qui a beaucoup beaucoup augmenté la ménopause, mais vraiment, vraiment beaucoup. De B, j'y suis passée à E, pour vous dire, donc c'était vraiment un très grand changement pour moi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que le corps fait, il le fait de façon naturelle pour nous protéger, parce que justement, dans les cellules graisseuses, il y a des estrogènes. Voilà, donc ça, il faut le savoir, c'est une sorte d'autodéfense de l'organisme. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, on aura un ventre qu'on n'aime pas trop, et effectivement, il y a des manières à contrôler que ce gras-là n'augmente pas, même on peut le diminuer un petit peu, et c'est de ça que je vais vous parler tout de suite. Ce qui se passe, c'est que si nous voulons effectivement avoir certains changements dans notre corps, c'est notre ami, le corps, il faut le savoir, s'il lui demande certaines choses, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons lui donner pour faire en sorte qu'effectivement, on arrive au résultat qu'on veut. Par exemple, si on veut diminuer la graisse qui se cumule dans le ventre, surtout maintenant, effectivement, il faut faire en sorte, il faut faire deux choses. D'abord, surveiller les nutriments qu'on met dans le corps, vous me direz, c'est tout à fait logique, c'est du bon sens, tout à fait. Surveiller vraiment les nutriments, les aliments qu'on met dans notre bouche et qui après se propagent partout, et puis de deux, les moments où on va ingérer ces nutriments. C'est très important aussi, les deux choses. Il faut savoir que les cellules graisseuses, c'est comme des placards de rangement de notre corps. C'est-à-dire que le sang, c'est une chose dans notre corps qui aime bien être propre. C'est-à-dire que du moment, je vous donne un exemple, du moment où il y a trop de sucre, par exemple, dans le sang, le pancréas va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Et le rôle de l'insuline, c'est tout de suite de dégager ce sucre pour ramener le taux de sucre à un niveau normal pour le sang. Il va dégager ce sucre vers le cerveau, vers les muscles. Et comme ils vont être rapidement servis en sucre, ils vont dire non, 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 ça suffit. Il va dégager le reste du sucre, effectivement, dans les cellules graisseuses, qui sont les placards de rangement, en quelque sorte. Voilà, qui cumulent toutes sortes, voilà, des choses. Dès que le sang se débarrasse, ça va aller là-bas. Et après, ce n'est pas évident de les déloger, parce qu'ils vont être très coriaces, ces graisses-là qui vont se stocker dans ces cellules. Donc, première chose, effectivement, il faut surveiller ce qu'on met dans notre bouche pour ne pas augmenter surtout le sucre, par exemple, dans le sang. Donc, ça, c'est la première chose. Ne pas manger des choses sucrées, justement, éviter également les édulcorants, par exemple. Surtout, augmenter tout ce qui est fibreux, par exemple, des aliments qui ont beaucoup de fibres, par exemple, comme des légumes, parce que, justement, eux, ils permettent de ralentir cette absorption du sucre dans le sang et, effectivement, de ne pas tout de suite que le sucre part directement et se transforme en graisse dans les cellules graisseuses. Voilà, ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, manger surtout de la graisse, mais qui soit saine. Vous savez, voilà, il y a des mauvaises graisses, saturées, pas saturées. Donc, il faut vraiment manger de la bonne graisse, comme les avocats, par exemple, comme les noix, comme les graines. Donc, ça, c'est de la bonne graisse. Il faut vraiment bien choisir sa graisse. Une autre chose, c'est effectivement le moment où on va manger ces différents nutriments. Donc, la règle de base, vraiment très basique, c'est trois heures avant d'aller au lit. C'est comme cela. Moi, j'ai perdu ces 8 kilos, même 9, il y a quelques années. Vraiment, à partir de 7 heures, 6, 7, ça dépend à quelle heure on se couche, mais 7 heures, on va dire, 19 heures, c'est fini. On ne mange plus. On ne boit pas d'alcool, surtout, bien évidemment. Voilà. Donc, on arrête ces choses-là. Et puis, on va dormir de 7 heures et demie, par exemple, 7 heures, jusqu'à 7 heures du matin. Ça va nous faire facilement 2 heures sans manger. Bien sûr, on peut boire une tisane, de l'eau. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais arrêter. Il faut boire, boire, boire. Ça, c'est très, très important. L'eau qu'on boit en permanence, puisque nous sommes constitués, comme vous le savez, à 60, 70 % d'eau. Donc, c'est vraiment primordial. Voilà. Donc, vous faites 12 heures comme ça. Et donc, c'est parfait. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, vous n'avez pas consommé. Vous n'avez pas faim parce que vous allez dormir. Voilà. Donc, vous avez quand même mangé correctement jusqu'à 7 heures du soir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Comme, effectivement, le corps a besoin de l'énergie en permanence pour fonctionner, le cerveau, les muscles, enfin tout, le métabolisme. Le corps est en mouvement permanent, vous le savez. Donc, là, à ce moment-là, effectivement, on va utiliser l'énergie qui va être fournie par les graisses, par les cellules graisseuses. Donc, ils vont diminuer dans ce cas-là. Et même souvent, on dit que le matin, par exemple, ça, c'est vraiment le moment le plus propice pour faire des exercices. si vous pouvez faire un jogging, si vous n'avez pas absolument une faim de loup et que vous ne voulez pas tout de suite prendre votre petit déjeuner, si vous pouvez aller à la piscine, jetter le matin ou faire un jogging, courir, ça, c'est vraiment encore top. Pourquoi ? Parce que ce mot-là, vous allez encore, effectivement, dépenser de l'énergie. Et l'énergie, vous allez la prendre, dans ce cas-là, des cellules graisseuses. Et ça va diminuer, effectivement, les cellules graisseuses. Et une autre chose que je recommande toujours, et c'est comme cela, moi, j'ai perdu des kilogrammes, et c'est comme cela, je maintiens mon poids maintenant, c'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire, aller au-delà de ces 12 heures, aller jusqu'à 16 heures. C'est-à-dire que, moi, personnellement, je ne prends pas de petit déjeuner, mais votre premier repas, ça va être votre déjeuner, tout simplement. Et là, c'est top. Moi, grâce à ça, franchement, pour vous dire la vérité, c'est que j'avais commencé à avoir un ventre, effectivement, à la ménopause, quand j'ai pris les kilogrammes. Et quand j'ai commencé, effectivement, d'appliquer le jeûne intermittent, ne pas manger le soir, voilà, faire un peu des exercices, quand même, à jeun, je faisais pas mal ça aussi. Effectivement, j'ai perdu ces kilogrammes, et j'ai quasiment pas de ventre. Je ne vais pas dire que j'ai un ventre plat. Je n'ai pas 20 ni 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. J'ai un tout petit truc comme ça, si je pince mon ventre, mais c'est vraiment rien à voir avec ce que j'ai eu il y a quelques années. Voilà, en gros. Et une autre chose qui est très intéressante à savoir aussi, je pense, par rapport à ce ventre plat, par rapport à la graisse qu'on cumule sur notre corps, enfin, la graisse qu'on a sur le corps et qui apparente surtout chez les femmes, même les hommes, d'ailleurs, à l'anthropose. Regardez votre Jules, vous allez voir que lui aussi, il commence à avoir la graisse apparente, parce que c'est pareil, son corps se défend. Comme lui aussi, il a la testostérone qui est en chute libre. Bon, voilà. Lui aussi, il est en pleine ébullition hormonale. Lui aussi, il peut avoir la cellulite, enfin, je veux dire des graisses, des cellules graisseuses qui sont apparentes sur la peau. Et lui, il change aussi sa corpulence. Enfin, il n'a plus le même corps. Il va perdre des muscles. Il peut avoir même un peu la poitrine. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est assez drôle à observer. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est une autre chose, c'est le cortisol. On n'en parle pas, mais il est très lié aussi au métabolisme des lipides, effectivement, à cette régulation de la glycémie, du taux du sucre dans le sang. Le cortisol, vous savez, c'est la hormone du stress. Le stress qui peut être psychique, bien entendu, souvent, le lié à ça, mais ça peut être un stress physique, si vous êtes, je ne sais pas, un sportif ou si vous avez un travail physique. Il y a des gens, même aujourd'hui, où tout le monde est presque dans le bureau, mais il peut y avoir des gens avec, surtout dans les fermes. Maintenant, il y a un mouvement, les gens retournent vers les fermes. Vous pouvez voir vraiment un travail physique, donc un stress physique, faire des choses physiquement. Donc, le cortisol, le truc avec le cortisol, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop peu, ni trop, voilà. Il faut avoir un bon taux de cortisol, c'est-à-dire, il faut vraiment savoir gérer son stress. C'est pour cela que, par exemple, si vous êtes stressé, donc vous avez peut-être trop de cortisol, c'est peut-être, donc il est dérégulé, il n'est pas en équilibre, peut-être vous aurez du mal à perdre du poids aussi. Donc, il faut vraiment être relaxé, il faut être, voilà, pas stress, pas trop de stress, pas, voilà, bien équilibré. Souvent, les gens qui sont déprimés, par exemple, ils vont avoir trop de stress, la dépression. Contrairement aux gens qui sont en burn-out, par exemple, qui sont complètement ra-pla-pla, voilà, ils ont trop peu de cortisol. Donc, voilà, si vous voulez vraiment prendre un peu le contrôle sur la façon dont votre métabolisme se passe dans le corps et la façon dont, voilà, moi je parle de ventre plat parce que c'est vraiment une préoccupation des femmes. Je n'ai plein, plein de copines qui ont mon âge et qui me disent « Oui, mais bon, qu'est-ce qui se passe ? Mon ventre n'est plus pareil et je n'ai rien à faire. » Effectivement, une des choses à faire, c'est vraiment bien contrôler ses nutriments et le moment où on mange. Et tout ce qui est régime, vous savez, souvent les régimes, ils disent « Oui, il faut diminuer les proportions, il faut manger régulièrement, tout le temps, il faut quasiment manger tous les, je ne sais pas, deux, trois, quatre heures, mais tout le temps, il faut manger, mais des petites quantités. » « Oui, mais qu'est-ce que vous mangez ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces petites quantités ? » Souvent, les régimes, moi, ce que j'ai expérimenté parfois, c'était des choses qui sont préfabriquées, sous vide, donc c'est des choses industrielles qui sont forcément, dans lesquelles forcément il y a du sel, il y a, je ne sais pas, des choses chimiques qui ne sont pas bonnes, donc ça, c'est des toxines. Donc honnêtement, le plus simple à un nutriment, le mieux c'est, donc ça, c'est vraiment les légumes surtout. Il peut y avoir des fruits dans les fruits, le sucre naturel, c'est pour cela qu'il faut les manger le matin pour dépenser cette énergie et pas tellement le soir, voilà. Donc après, la graisse qui est saine, dans les avocats qui sont excellents et puis il y a plein d'autres choses. Donc c'est de cette manière-là qu'on va effectivement contrôler tout ce qui rentre dans notre corps, dans notre temple. Notre corps, c'est notre temple et on aura un contrôle plus ou moins sur la graisse et puis essayer d'avoir ce ventre plat. Voilà, ça c'était la vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça, vous allez recevoir gracieusement tous mes conseils et astuces que je publie ici régulièrement. Vous pouvez télécharger mon petit cadeau qui se trouve dans un lien au-dessous de cette vidéo et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un gros pouce. Et puis, quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche à côté, comme ça vous êtes averti directement quand vous êtes sur YouTube ou même, je crois, ils envoient sur votre téléphone, des choses comme ça, mais il faut cliquer sur la petite cloche. Je vous embrasse fort, les M&M, celles qui ont marre de la ménopause comme moi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.